Ouais, what's up YouTube, c'est bon d'être de retour. Alors, c'était bien les vacances ? Bon, histoire de se remettre dans le bain et avant le gros sujet du prochain vlog, je te propose qu'on commence doucement avec un petit tuto. Cet été, j'avais fait un shooting pour te montrer comment tu pouvais recréer l'esthétique des films argentiques avec ton appareil numérique, directement à la prise de vue, en utilisant des vieux objectifs, des filtres. Mais si t'as pas tout ça, ou si t'as envie de faire ça en post-prod sur d'anciennes images, tu fais comment ? Eh ben, tu regardes cette vidéo. On va pas éditer une image en particulier ensemble, ce serait un peu bête. Il y a trop de spécificités qui dépendent de chaque photo, ça va être à toi de t'adapter au cas par cas. Par contre, je vais te pointer les différentes étapes par lesquelles tu devrais passer pour obtenir ce style et les outils à utiliser pour ça. Auparavant, que ce soit avec les pellicules ou même les encres d'impression, on pouvait pas obtenir des blancs et des noirs aussi profonds. Un des apports fondamentaux du numérique, ça a été l'agrandissement de la plage dynamique. On va donc essayer de reproduire ça dans Lightroom. D'instinct, on aurait tendance à se précipiter sur l'option de contraste, mais non, c'est pas très précis, on va pas utiliser ça. Paradoxalement, on va quand même essayer de récupérer de l'information dans les hautes et les basses lumières si c'est nécessaire, et on va ensuite se rendre dans les courbes. Je ferai un tuto plus poussé sur les courbes un jour, mais globalement, il s'agit de la représentation de tous les pixels de ton image répartis sur un graphique, avec pour point d'origine les noirs, tout en haut les blancs, et au centre, ceux situés dans les tons moyens. Je vais créer des points sur la courbe, pour pas modifier malencontreusement les basses lumières, les tons moyens et les hautes lumières. Et ensuite, on va juste remonter les noirs, atténuer les blancs, et ainsi on va vraiment pouvoir personnaliser le contraste de l'image tel qu'on le désire. Ouais, quand on débute les courbes, ça fait toujours un peu peur, mais c'est pas si compliqué en fait. Après, si vraiment ça rebute ou que t'as la flemme, oublie pas que j'ai un super pack de presets pour toi, dont certains permettent de créer un magnifique look vintage en quelques clics. Ouais, je place ma pub comme ça, sans pression. Viens en description. Attention, le contraste, c'est pas juste le noir contre le blanc, c'est aussi l'opposition de certaines couleurs. Un élément jaune sur du bleu va forcément ressortir, par exemple. Il faut faire aussi attention à repérer ce genre de contraste, et en atténuer la saturation, ou modifier les teintes concernées. On l'a vu, utiliser des anciens objectifs ne permet pas, même avec un capteur numérique, d'obtenir des images aussi définies qu'avec les optiques d'aujourd'hui, parce que le traitement des lentilles était moins performant à l'époque. Pour essayer de simuler ça, c'est pas la peine de rajouter un flou général dans Photoshop, on n'est pas en train de louper le point ici, non. C'est juste qu'on manque de précision dans les micro-contrastes qui permettent de dessiner les contours et les formes. Dans Lightroom, l'outil gérant les micro-contrastes, c'est la clarté. Tu vois l'effet qu'on peut obtenir ? Bon, pas besoin de devenir un photographe de mariage bien kitsch des années 2000, on va éviter d'avoir la main trop lourde. Tu vois aussi comment la lumière est diffusée là ? Dans Photoshop, on va dupliquer notre calque, on va aller chercher un flou gaussien dans les filtres. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Ensuite, on a juste à changer le mode de fusion. Éclaircière fonctionne très bien, et il altère quasiment pas la luminosité. Tu vois ? On récupère ce léger effet de halo. Bon, après je te laisse explorer différentes valeurs pour le flou, changer l'opacité, etc. Et même gérer son application grâce au masque de fusion. Passons très vite sur un élément évident, la texture de l'image. Je pense pas t'apprendre quelque chose quand je te dis que la montée en ISO sur les pellicules photo se voit très rapidement avec le grain. Et généralement, notre œil aime bien ça. Pourquoi ? Simplement parce que quand il est esthétique, le grain aide à fusionner les traits, les contours, les dégradés de couleurs dans une image, et donc il en simplifie la lecture. J'aime beaucoup le grain numérique que tu peux ajouter dans Lightroom, je le trouve de très bonne qualité. Tu peux aussi jouer avec la quantité et sa taille. Roughness, la cassure je crois en français, permet de contrôler son uniformité. Et j'en ai déjà parlé, mais je place ici une autre vidéo que j'ai faite qui te donnera plus d'astuces, si tu veux aller plus loin pour créer de la texture, donner un effet pellicule photo à tes images, etc. Plein de trucs cools. Évidemment, le point le plus important, c'est celui de la colorimétrie. L'interprétation des couleurs pouvait être totalement différente d'une pellicule à l'autre. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent des presets. Tu peux essayer de te rapprocher au plus près d'une émulsion en particulier, mais c'est aussi là où il y a la plus grande marge d'interprétation personnelle. C'est le moment de tester et de t'amuser. Les outils de gestion de la couleur sont nombreux dans Lightroom, en commençant bien sûr par le panneau HSL, ou Teintes Saturation Luminance en français. Ici, tu vas pouvoir décaler des teintes pour éviter des contrastes trop forts comme on en parlait précédemment. Mais tu peux aussi diminuer la saturation de certaines teintes, notamment les jaunes et les vertes, qui sont très souvent altérées dans les pellicules argentiques. Ensuite, tu as le panneau de Color Grading, qui a subi un petit relifting dans les dernières versions du logiciel. L'idée, c'est d'ajouter de la teinte dans une des valeurs tonales, les ombres, les taux moyens et les hautes lumières. Je peux gérer la teinte ajoutée, sa saturation, et à nouveau, on a un paramètre de contraste. Je peux mettre par exemple un peu de bleu dans les ombres, ça se fait souvent. Mais personnellement, c'est pas le panneau que j'utilise vraiment. Ces deux-là sont des outils assez simples à appréhender pour modifier les couleurs d'une image. Mais ensuite, tu peux toujours regarder des outils un petit peu plus balèzes. D'abord, à nouveau, dans le panneau des courbes. Mais cette fois, en les appliquant sur les couches rouges, vertes ou bleues. Il suffit de décaler une courbe par rapport aux autres pour modifier globalement la teinte. Et enfin, un des panneaux que bien peu de personnes utilisent, et qui est pourtant un des plus intéressants du logiciel, la calibration. Ces deux panneaux paraissent plus complexes parce qu'ils agissent pas sur les couleurs directement. Ils agissent sur les couches de l'image. C'est une notion un peu plus avancée qu'on va pas détailler aujourd'hui, mais c'était juste pour que t'en aies connaissance. Dans le pack de presets dont je parlais, t'as aussi 45 minutes de tuto sur l'édition et la retouche. Et il y a toute une section sur la partie calibration. C'est une étape très importante du traitement d'image. Et évidemment, je l'aborderai ici aussi à un moment ou à un autre, n'aie pas peur. On rentrera d'ailleurs un peu plus en détail dans chacun de ces panneaux et concepts. Et du coup, abonne-toi, mets la cloche et tous les autres trucs de YouTube. Tu peux aussi aller faire un tour sur le vlog du shooting vintage. Tu vas voir, on s'était fait une bagarre argentique versus numérique. On s'était bien marré. Allez, c'était sympa de te revoir. On se retrouve semaine pro. See you mate, keep on creating. Sous-titrage ST' 501